Musique L'Afrique et le monde arabe ensemble à Malabo pour engager le développement. Le premier ministre du gouvernement Modibo Paysa est présent pour porter la voie du Mali à ce sommet de Malabo. Visite de terrain dans le sac de Kati pour le ministre du développement industriel Mohamed Ali Agribrahim était sur les installations de Diamond Sémont et Sémap Mali. Seul objectif, c'est l'industrialisation de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ensemble pour le développement, c'est le thème central du quatrième sommet Afrique Pays Arabes qui a ouvert ses portes à Malabo en Guinée équatoriale. Le premier ministre, chef du gouvernement, à la tête d'une forte délégation, participe à cette rencontre. Les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe vont examiner d'importantes questions pour mettre en œuvre les déclarations et recommandations des précédentes rencontres des deux parties. Le point tout de suite avec nos envois spéciaux à Malabo, Bouakar Sissoko et Adama Kamara. Ce sommet afro-arabe de Malabo se déroule au palais de conférence de Sipopo. Il est celui de la concrétisation des engagements pris lors des rencontres précédentes. Cette fois, les dirigeants d'Afrique et du monde arabe veulent parvenir à des décisions qui engagent toutes les parties prenantes à jouer leur partition. C'est pourquoi les chefs d'État et les gouvernements doivent examiner, lors de cette rencontre, d'importants documents comme la déclaration de Malabo, la situation en Palestine et le plan d'action 2017-2019 de la coopération Afrique-Pays-Arabe. Les résolutions du troisième sommet seront également passées à la loupe par les dirigeants africains et arabes. Les deux régions reconnaissent avoir des défis communs qu'elles doivent relever, notamment l'insécurité et la montée du terrorisme. Le premier ministre Maudibou Keta dit que le Mali place à ce sommet un grand espoir. Les partenaires arabes reconnaissent les difficultés conjoncturelles qu'ils partagent avec le continent. C'est pourquoi il faut resserrer les rangs, a indiqué le secrétaire général de la Ligue arabe. Ce déligné a annoncé que cette fois la coopération afro-arabe entend mobiliser une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA. Aussi a-t-il déploré l'absence de certains pays arabes à ce sommet. Les dirigeants africains ont également insisté sur la recherche des voies et moyens pour augmenter la croissance à 50% d'ici à l'horizon 2050. C'est la rencontre de Malabo qui décidera de la date et du lieu du prochain sommet afro-arabe. Le sommet de Malabo a déjà pris fin et le premier ministre et chef du gouvernement Maudibou Keta se rendra ensuite à Madagascar pour prendre part au sommet de la francophonie. Ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 24 novembre et jour suivant s'il y a lieu. La séance débutera à 10h dans la salle Awakeïta et lors du jour portera sur les points suivants. Adoption de procès verbaux, délibération sur les projets de loi, création de réseaux parlementaires et de groupes d'amitié. Communication, le président compte sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Sommet Afrique-France après les infrastructures hôtelières et les logements présidentiels, la Mission française et le Sénosaf se sont rendus à l'aéroport international Maudibou Keta pour apprécier l'état d'avancement de la construction de la nouvelle aérogare et infrastructure annexe. Ils se disent impressionnés et affirment que toutes les conditions seront renues avant le sommet. Notre reporter Fadema Keïta. Terminal 2 où la nouvelle aérogare du Mali qui est bâtie selon les normes standards internationales est presque opérationnelle. Après la visite minutieuse de ses coins et récoins, le constat qui se dégage de ce qu'il ne reste que les petites installations. Selon les explications fournies par le ministre de l'équipement, des transports et des enclavements et le coordinateur de l'IGP aéroport, toutes les infrastructures qu'on est fonctionnent. Le bâtiment est en finition, les 95% de travail est fini, mais nous avons quand même des finitions comme dans tous les bâtiments et nous serons, je pense, fin prêt pour accueillir d'abord le sommet, mais ensuite tous les autres trafics qui pourront venir de l'espace aérien. La Mission française homologue du Sénosaf salue la promptitude avec laquelle les travaux se déroulent. Mon sentiment à l'heure où je suis, après avoir visité avec madame la ministre et nos équipes respectives, c'est un élément de satisfaction. Nous sommes dans l'aérogare et j'ai été très stupéfait de voir à quel point les travaux ont avancé avec célérité. Donc c'est un point de satisfaction. L'aérogare, j'en suis convaincu, pourra être ouvert et inauguré pour le sommet des chefs d'Etat. Exécuté par l'entreprise Sino-Hydro dans le délai soit 18 mois, la nouvelle aérogare de Bomaco-Sénou a, selon les experts, une capacité d'accueil d'un million cinq cent mille passagers par an. Communal de dimanche dernier, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l'Etat informe l'opinion nationale de ce que l'exploitation des données provisoires du scrutin des élections communales du 20 novembre dernier a donné à ce jour. Les résultats suivants. Le vote s'est déroulé dans toutes les communes de la région de Caille avec un taux de participation moyen de 51,25 %. Deux, le vote s'est déroulé dans toutes les communes de la région de Cicassos avec un taux de participation moyen de 55,80 %. Quatre, le vote s'est déroulé dans 117 communes sur 118 dans la région de Ségou avec un taux de participation moyen de 50,50 %. Cinq, le vote s'est déroulé dans 92 communes sur 108 dans la région de Mopti avec un taux de participation moyen de 51,59 %. Six, le vote s'est déroulé dans 31 communes sur 52 dans la région de Mopti avec un taux de participation moyen de 51,25 %. Sept, le vote s'est déroulé dans 15 communes sur 24 dans la région de Gao avec un taux de participation moyen de 63,13 %. Huit, le vote s'est déroulé dans toute la région de Mopti avec un taux de participation moyen de 23,25 %. Une seule commune a eu un taux de participation inférieur à 20 %. 11 communes ont eu un taux de participation compris entre 20,01 % et 30 %. 51 communes ont eu un taux de participation inférieur à 20,01 % et 40 %. 175 communes ont eu un taux de participation inférieur à 20,01 % et 50 %. 225 communes ont eu un taux de participation inférieur à 20,01 % et 60 %. 142 communes ont eu un taux de participation inférieur à 70 %. Le taux de participation inférieur à 20,01 % et 50,01 % et 40,01 % et 40,01 % et 60,01 % et 60,01 % et 60,01 % par rapport au scrutin de 2009. Et ce communiqué toujours du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, le ministre rappelle aux partis politiques, au groupement de partis politiques, aux indépendants ainsi qu'à l'opinion publique que l'installation des maires et l'élection de leurs adjoints, suite aux élections communales du 20 novembre 2016, sont régis par le Code des collectivités territoriales et non la loi électorale. Les règles et procédures en la matière sont notamment celles fixées aux articles 50, 74 et 75 de la loi numéro 20, 14.052 du 14 octobre 2014, portant modification de la loi numéro 20, 12.007 du 7 février 2012, portant Code des collectivités territoriales. Au regard de ces dispositions et sur la base des résultats définitifs des élections communales du 20 novembre 2016, les conseillers communaux, tête de liste majoritaire, seront installés dans les fonctions de maires lors des sessions inaugurales des conseils communaux convoqués à cet effet. Les adjoints des maires seront élus par les conseils communaux lors des mêmes sessions. Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l'État s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Autre actualité, les questions de développement et le processus de paix au Mali, ce sont là les sujets d'une notable ronde organisée par l'ONG britannique, Christian Aide, en collaboration avec la fondation Open Society. On fait le point avec Salima Tandaou. L'accord pour la paix et la réconciliation a été signé il y a plus d'un an. Plusieurs actions sont entreprises depuis pour que le consensus soit opérationnel. Avec l'organisation de cette table ronde, l'ONG Christian Aide rallonge la liste des acteurs du processus de paix. La première chose que nous attendons, c'est de partager leur vision, leur approche de développement, les mettre à la disposition de la table ronde afin que tout cela soit traduit en recommandations que nous utiliserons comme thème de plaidoyer à l'adresse des décideurs. L'expérience du Niger en matière de parachèvement de processus de paix est mise à profit. Je vais essayer de parler des expériences que nous avons vécues au Niger et de certaines recommandations, en tout cas des constats auxquels nous sommes parvenus pour susciter les discussions au niveau des participants à la table ronde. La finalité de tout, c'est le développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective de consolider, de pérenniser la paix à partir d'actions de réconciliation en vue de créer les conditions idoines pour la stabilité et pour le développement. L'accord pour la paix comporte huit points. L'ONG Christian Aid et la fondation Open Society entendent contribuer à la réalisation de trois d'entre eux, à savoir la promotion d'un développement équilibré, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Nous rectifions avant de poursuivre avec le cours de ce journal, le premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta, regagnera Bamako au lieu de continuer sur Madagascar. Un salon international Mali pour l'artisanat, permettre aux artisans malians d'exposer dans les espaces de grande surface à Paris, inscrire les artisans malians à l'Agoa, telles sont les lignes-forces développées par madame le ministre de l'artisanat et du tourisme. C'était au cours d'un point de presse, un point de presse qui a aussi eu à parler de la participation du Mali au CIO de Ouagadougou. Suleymane Kenza, Sidibe. Les artisans malians ont fait preuve d'excellence au CIO 2016. Ils ont enlevé au titre des récompenses le troisième prix du président du Faso du stand pays, le troisième prix de la francophonie de la créativité féminine par madame Bagnave Traoré pour son œuvre cartable tricotée en coton bio et le prix du ministre de la Culture et des Arts du Burkina Faso enlevé par Mohamed Elmidi Traoré pour son œuvre tablette en calébasse appelée Tortue. Et les artisans dans l'ensemble ont encrangé un chiffre d'affaires de plus de 84 millions de Français. Notre artisanat reste toujours à un niveau plutôt national. Il est temps qu'on le prenne en main, il est temps qu'on puisse au moins faire de notre artisanat aussi une activité internationale que le monde entier peut venir voir le savoir-faire des maliens, des artisans maliens. Avec les membres de son cabinet, El Espoir, tout le sait aujourd'hui pour assurer la promotion de l'artisanat et de l'artisan malien. Et grâce au contact, 37 artisans ont bénéficié des avantages liés à l'Agoa. Les missions d'exploration des niches d'opportunités pour l'artisanat ont été menées au niveau de l'EIF, un certain nombre des pays européens et à Paris où les artisans vont exposer prochainement dans certaines grandes surfaces. Je vous le disais dans les titres, le ministre du Développement industriel était en visite dans le cercle de Cathy pour s'enquérir de l'état d'évolution de certaines unités de fabrique de ciment. A Daimond-Semont, le ministre a visité les installations et exhorté les responsables de la société au travail de qualité pour être plus compétitifs sur le marché. Il a également visité l'usine Semaf-Mali-Siza-Diago qui sera bientôt opérationnelle. Le point de toutes ces visites avec Hal Dumatina. Les deux usines de ciment implantées dans le cercle de Cathy viennent d'être visitées par le ministre du Développement industriel. En chantier depuis plus d'un an, la société Semaf-Mali située à Diago tire vers sa fin. Ses futurs joueurs industriels, dont les travaux ont été lancés le 19 février 2014, illustrent la parfaite coopération entre le Mali et le Maroc. Semaf est un projet dont la pose de la première pierre a été faite par son excellence le président de la République et sa majesté le roi du Maroc. Donc il est nécessaire de venir voir l'évolution pour s'en rendre compte. Nous avons constaté que les travaux avancent pour dire qu'ils sont déjà à la production test. Semaf-Mali est un projet de 1 million de tonnes en deux phases, avec 500 000 tonnes dans une première phase. sera pilotée et gérée par des ingénieurs, des techniciens maliens. C'est une grosse bouffée d'oxygène pour le pays. Ensuite, direction Diamond Cement SA Dioga. Contrairement à Semaf-Mali, Diamond Cement a commencé le travail depuis 2013. La production attendue en 2016 est plus de 700 000 tonnes de ciment. Nous avons un bon nombre de projets présidentiels prioritaires en chantier. Donc c'est des achats publics qui consomment beaucoup de ciment. Donc il faut que ces cimenteries respectent ces normes. Cathy aujourd'hui a une vraie attraction vers les unités industrielles et ça augure vraiment le développement local. Au cours de la visite, le ministre a mis l'accent sur le prix et la qualité du ciment afin d'être plus compétitif sur le marché malien et international. Campagne agricole 2016-2017, les récoltes s'annoncent bonnes. Une mission du ministère de l'Agriculture s'est rendue dans la zone OHVN pour constater l'état des champs de coton de Suleymane Samaké, un paysan pilote qui a servi de repère. Deux usines d'égrenage de coton ont été également visitées à Ouelesséboubou et à Bamako, compte-rendu à Gali, à Gissa. Suleymane Samaké attend une production d'environ 8 tonnes de coton sur ses 6 hectares à Frentoumou, cercle des Kati. Le champ a servi de cadre pour la visite de la délégation du ministère de l'Agriculture dans la zone de l'office de la Haute-Vallée du Niger. L'aspect de ce champ reflète le professionnalisme et le savoir-faire du propriétaire de ce champ en matière de culture de coton. Au regard de ce que nous avons pu voir et de ce que nous avons pu constater, on peut dire que la campagne tiendra, inch'Allah, ses promesses. Le principal défilé qui a retenu notre attention, c'est le fait que les usines, toutes capacités confondues, sont un peu en dessous de la quantité totale de production qui va être produite cette année. Autre difficulté majeure, l'état des pistes pour approvisionner les usines qui fonctionnent à hauteur de souhait. La délégation s'est d'ailleurs rendue dans certaines usines de dégrenage du coton. Il s'agit de l'unité de Welsébougou d'une capacité de dégrenage de 268 tonnes par jour. Quant à l'usine de Bamako, 6 à la zone industrielle, elle a une capacité de 90 tonnes de coton par jour. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction d'abord que toutes les usines de dégrenage ont démarré. Les conditions qui sont prises pour que nous soyons au rendez-vous de cet objectif sont entre autres. le renforcement du parc CMDT de transport de coton couplé au renfort des privés qui est de plus en plus croissant. Ensuite, la maintenance de qualité qui a été apportée à l'entretien des usines. Suivi aussi de la formation du personnel. Sur tous les sites visités, les missionnaires ont encouragé les producteurs et les personnels à redoubler d'efforts pour promouvoir la culture du coton. Le tout nouveau PDG de la CMDT a été présenté au personnel. Baba Berthe a prôné le professionnalisme et la cohésion sociale pour la bonne marche de l'entreprise. Le PPU, placement profond de l'urée sur le riz et la micro-dose MD sont deux technologies incontournables dans l'atteinte de la sécurité alimentaire dans notre pays. La révélation a été faite à Sikasso. C'était au cours d'une visite dans les parcelles de démonstration et de diffusion. Fatoumata Diallo. Booster la production et la productivité des cultures céréalières et du coup améliorer les revenus des producteurs et des agro-entrepreneurs ruraux, c'est l'objectif de la visite commentée, organisée par l'IFDC, un centre de développement des engrais, dans des parcelles de démonstration et de diffusion à Koro et à Krumasso. Une visite avec en ligne de mire les technologies de placement profond de l'urée PPU pour le riz et micro-dose MD pour le mille sorgou. La technologie de la micro-dose consiste tout simplement à enfouir une pincée d'engrais de 10 ammonium de phosphate à quelques 2 à 3 cm du mille ou du sorgou, du pied du mille, 15 à 2 jours après le sémis. Quant à la technologie de placement profond de l'urée, elle consiste aussi à répiquer ou à sémer les riz en lit et à enfouir un granule d'urée entre 4 plans. Au terme des échanges, les paysans ont signé leur intention d'adoption du programme. Occasion pour le service technique de rester optimiste quant à la sécurité alimentaire dans notre pays. Par rapport aux mille sorgou, près de 600 000 hectares à Emblavé. Et pour le riz, nous sommes autour de 1,240,1,230 hectares à Emblavé. On ne veut plus tendre à l'autosuffisance alimentaire, mais à la fin d'une structure de production ou bien de transformer les structures de production. L'IFDC, qui ambitionne ainsi de mener le bateau à bon port, s'est doté d'un drone avec caméra d'une haute résolution en prise de vue aérienne des champs à 100 mètres d'altitude sur une distance de 5 kilomètres. Ouverture à l'hôtel Salam des travaux du Forum sur l'accès des femmes aux ressources productives dans les pays du CIFOR, les pays producteurs de coton, Bénin, Burkina Faso, Mali et le Tchad. Autrement dit, faciliter l'accès à la terre et au crédit par les agricultrices et transformatrices rurales. Daudar Asidiki Djarra. L'agriculture est considérée comme le lieu de l'économie nationale à travers le coton et la culture vivrière. Mais force est de constater que les femmes n'ont pas de facilité d'accès à la terre en tant que bravalides en milieu rural. Pour faire avancer les questions en matière de production du coton, ce forum se présente comme une opportunité pour elles. Elles veulent savoir comment les droits nationales relatives à la propriété foncière peuvent-elles être appliquées dans la zone rurale ? Quels mécanismes peuvent être mises à place pour leur permettre d'avoir l'accès directement, comme des agriculteurs de bonne foi, aux entrants et aux crédits des entreprises cotonnières, même par le billard des banques ? Le projet USAID, CKCP, a voulu, à travers sa communauté des praticiens de ce forum, réunir les différents acteurs pour examiner les politiques, initiatives foncières existantes au niveau national et régional, réfléchir sur les moyens de rendre ces politiques et initiatives accessibles aux productrices et aux transformatrices rurales. Le forum adoptera une approche participative avec des séances plénières. Les diverses sessions seront enrichies par des présentations spécifiques par pays, le partage d'expériences entre agricultrices et transformatrices. Une centaine de participants provenant des gouvernements des pays C4, Bénin, Mali, Burkina Faso, Tchad, des membres de la communauté, des praticiens de l'Union africaine prennent part aux travaux de ce forum. L'école d'état-major de Koulikoro a organisé une conférence pour informer et sensibiliser les futurs chefs d'état-major sur la loi d'orientation et de programmation militaire. À Koulikoro, Daouda a connu pour le compte-rendu. C'est pour renforcer les connaissances des futurs chefs d'état-major sur la loi d'orientation et de programmation militaire que la direction de l'école d'état-major nationale de Koulikoro a tenu cette conférence. La conférence a été élargie aux autres écoles militaires du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information sur cette loi. Le contenu de cette loi pour l'armée de terre permettra au cadre de l'armée de terre ici prison dans le centre de pouvoir faire un réel pour transmettre le message et le contenu de cette loi au subordonné immédiat. L'armée de terre dans la LPM des réalités et les personnes d'une est importante à plus d'un titre. C'est tout le monde est en droit et en mesure de la s'imprimer des réalités qui sont dedans. La conférence avait comme thème l'armée de terre dans LOPM réalité et perspective. Le conférencier a eu à faire une brève présentation de l'armée de terre. Il a également présenté les attendus et perspectives de la loi d'orientation et de programmation militaire LOPM. nous faisons de la perspective actuellement. Il est toujours bien de savoir quelles sont les niveaux de disposition, quelles sont les disons de la plupart de l'autorité en matière de défense collective de notre pays. La loi d'orientation et de programmation militaire a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale au mois de mai 2015. Ce texte qui prévoit un immense investissement pour l'armée sur la période 2015-2019 concrétise la volonté du président de la République Ibrahim Boubakar Keïta de doter le pays d'un outil de défense capable de relever les nombreux défis sécuritaires du moment. Nous restons avec l'armée l'armée malienne de nouveau en deuil avec la mort de cinq militaires tombés dans une embuscade dimanche c'était dimanche dernier alors qu'ils quittaient Inadadjafan dans le cercle de Gourmar Arous ils étaient en mission de sécurisation des élections communales dans cette localité ils ont reçu les derniers les derniers hommages de la nation c'était au camp Balobo Boukari Bari de Sévaré c'était à présence du gouverneur de la région de Mopti et du chef d'état-major général des armées Mohamed Jarrah pour le compte rendu Les honneurs militaires ce mercredi au camp Balobo Boukari de Sévaré l'instant est émotionnel parents amis compagnons d'armes et la IH militaire rendent un dernier hommage aux cinq militaires tués le dimanche 20 novembre dernier à Inadiatafan dans le cercle de Gurumara Rousse ces vaillants soldats sont morts pour la défense de la patrie et de leurs concitoyens ils sont tombés dans une embuscade entre Inadiatafan et Bambara Maudi les lâches j'allais dire les ennemis de la paix sont passés par là il s'agit du capitaine Moussa Siakakouni de Kaporu Fusenikani et Siaka Traoré les soldats de première classe Sibiris Sanougou et Yaya Marikou tous de la promotion Igetia Ouaraba Ils ont trouvé la mort après avoir accompli la mission que leur était confiée Sécurisez le vote dans la commune de Inadiatafan Je vous ai choisi pour aller sécuriser ce vote dans cette partie du Mali parce que vous êtes le meilleur En accomplissant cette mission à souhait au prix de l'ultime sacrifice vous avez trouvé que vous êtes de loin le meilleur Rassurez-vous mon capitaine que l'urne scellée contenant les bulletins de vote du bureau de vote numéro 9 de Inadiatafan que vous avez amenée au PCGTA Ouaraba a été remise au sous-préfet de Inadiatafan devant témoin le 22 novembre 2016 à 10h55 à Douanza Cette urne que vous avez choisie en laissant dix autres sur place pour faire de la place dans les véhicules pour les morts et les blessés est le témoignage éloquent que le vote a bel et bien eu lieu dans la commune de Inadiatafan Ces témoignages illustrent l'engagement et la patrottise de ces vaillants soldats dont le sacrifice ne sera pas vain C'est avec le cœur attristé qu'ils ont été conduits au cimetière de Sévaré Chers soldats merci pour les s'enverser Vous avez honoré votre devise Dormez en paix vaillants soldats Nous vous l'annoncions hier aussi Amma Abbasissé nous a quittés avant-hier des suites d'une courte maladie dans son village natal à Bintagougou Bintagougou dans le cercle de Gundam région de Tomboktou Ces obsèques ont eu lieu sur place le même jour rappelant que Amma Abbasissé était le président de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali président de la fédération des centres de gestion agréé du Mali membre du comité de pilotage du projet d'appui aux commerçants détaillants du Mali il a également pris part aux pourparlers intermaliens ayant abouti à la signature de l'accord de paix Amma Abbasissé était commandeur de l'ordre national voilà ainsi va la vie il y a des jours comme cela nous allons poursuivre avec le cours de ce journal en signalant l'atelier sous-régional de sensibilisation qui a porté sur l'enquête financière et le recouvrement d'avoir en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le séminaire s'est ouvert à l'hôtel Kempetsky le point avec Isaac Tchino de nos jours plusieurs milliards de nos francs circulent et aident au financement du terrorisme ces problèmes sont au coeur des préoccupations du gouvernement du Mali c'est pourquoi cet atelier est initié à travers la cellule de transport des informations financières au Mali Saint-Iff il s'agit de renforcer les capacités des participants sur les méthodes et techniques d'enquête et de recouvrement les conséquences et les raisons pour lutter contre ce fléau la lutte contre le recyclage du projet du Kemp constitue encore et toujours une de préoccupations majeures de tous les pays du monde d'autant qu'à l'achat planétaire les sommes de fonds qui en résultent sont estimées à plus de 1000 milliards d'euros dotés d'une telle fortune de fait envergure il est légitime de craindre que les criminels financiers continuent de trouver la paix et la sécurité des états de saper les efforts de développement et d'aggraver en conséquence la pauvreté des populations cet atelier a pour objectif de sensibiliser les participants à la nécessité de mener une enquête financière en parallèle de l'enquête sur le crime principal il s'agit d'une des recommandations du Gafi mais souvent faute de formation sur cet onglet de l'enquête les personnes en charge occultent ce d'aspect l'argent blanchi force la concurrence et profite qu'à un petit groupe la télévise a créé un réflexe sur les enquêteurs sachant que l'enjeu est de taille pour notre pays l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n'est plus à démontrer il suffit pour s'en convaincre de suivre les événements tragiques que nous livrent quotidiennement aussi bien l'actualité nationale qu'internationale en outre la banque mondiale a estimé à 1200 milliards d'euros le produit du crime recyclé chaque année à travers le monde il est donc de notre devoir de protéger nos populations et nos économies des dangers incommensurables qui peuvent résulter de l'utilisation de ces fonds illicites trois jours de travaux permettront aux participants qui sont les acteurs de la sécurité des douanes et d'autres structures de lutte contre la fraude d'être misoutillés pour faire face à ce phénomène aujourd'hui mondial ce communiqué du Haut Conseil islamique du Mali sur le ciblage de la Mecque par un missile balistique c'est donc avec une grande consternation que le Haut Conseil islamique du Mali a appris la nouvelle de lancement d'un missile balistique en direction de la Sainte citée la Mecque direction Kaba de tous les musulmans par des milices ou chi-terroristes du Yémen c'était le 27 octobre dernier en exprimant sa profonde réprobation de ce crime odieux contre les sanctuaires de la nation musulmane Oumma et l'agression flagrante de la souveraineté du territoire du royaume d'Arabie Saoudite le Haut Conseil condamne avec la dernière rigueur cet acte posé par des putschistes ou chi et ceux qui les soutiennent Le comité syndical de l'agence malienne de presse et de publicité AMAP a animé un point de presse pour manifester leur mécontentement par rapport à l'affectation du grand bâtiment de l'AMAP au service du système d'alerte précoce de la CDAO par la primature une décision contestée par l'ensemble des employés de l'AMAP déjà le comité syndical a déposé un préavis de grève de deux jours prévus les 28 et 29 novembre le secrétaire général du comité syndical de l'AMAP Souleymane Boubou Tunkara donne des explications il est au micro de Mamoutou Danté ce bâtiment je rappelle que non seulement il occupe une bonne partie de la cour de l'AMAP 663 mètres carrés mais il y a surtout le fait qu'on a beaucoup de nos de matériels informatiques de l'AMAP qui sont logés qui sont déjà dans ce bâtiment je veux parler de l'antenne à fibres je veux parler de la fibre optique donc si la CDAO vient aujourd'hui venait à s'installer ici ça veut dire que tout ce matériel là sera cadu parce que selon ce que nous avons appris le système informatique de la CDAO va brouiller jusqu'à un rayon de 50 mètres donc vous imaginez un peu comment nous on va pouvoir travailler dans ces conditions d'abord il n'y aura pas de place pour loger les agents il n'y aura pas de place pour les véhicules c'est tout avec la nouvelle imprimerie donc c'est à cause de tous ces problèmes qu'on a organisé ce point de presse parce qu'on a déposé un préavis de grève pour les 28 et 29 le ministère nous a demandé de mettre en place une commission de conciliation ce qu'on a fait et on attend le résultat de la médiation qui va être entreprise par cette commission une délégation de l'union pour la république et la démocratie URD est passée par Masala Masala dans la commune du Mégétan pour inaugurer deux salles de classe de jardin d'enfants de cette localité construite par le parti Brahim Akone compte rendu plus d'une centaine d'enfants du jardin de Masala dans la commune du Mégétan étaient encadrés dans les conditions difficiles Abdoulaye Demba un fils du terroir non moins cadre de l'URD s'est investi au nom de son parti pour que ces deux classes soient construites ces infrastructures permettront donc d'alléger la souffrance des uns et des autres c'est un événement important pour nous nous sommes fiers d'aider nos populations à régler les problèmes de la cité les populations de Masala et de toute la commune du Mégétan pour qui les tout-petits constituent l'avenir expriment leur satisfaction de cette oeuvre politique de l'URD le parti de la poignée de mai dit être en plein dans l'exécution de ses ambitions politiques en trois mois nous avons tout fait pour que réellement ces deux classes puissent être opérationnelles pour la rentrée scolaire de répondre aux besoins des populations pour la construction nationale à travers le bien-être de cette population cette cérémonie d'inauguration du jardin d'enfants de Masala est une action politique de bienfaisance que les populations de la commune du Mégétan souhaitent contagieuses et ce communiqué du cadre de concertation des femmes des partis politiques le cadre de concertation des femmes des partis politiques a suivi avec satisfaction et soulagement les élections communales du 20 novembre dernier sur le territoire malien malgré les menaces les élections ont pu se tenir dans 681 688 communes et sur un total de 703 communes le cadre de concertation félicite le gouvernement et surtout la population malienne pour la tenue de ces élections qui vont permettre au Mali de sortir de cet asphyxie qui n'a fait que trop durer après des reports successifs les communales viennent de se tenir les femmes des partis politiques remercient vivement les amis du Mali qui ont contribué pour la bonne marche de ces élections à savoir la CEDEAO l'Union africaine l'Union européenne l'aménagement ainsi que l'armée malienne Barkhane pour les efforts consentis les femmes par ma voix dénoncent et condamnent les incidents survenus de part et d'autre avec mort d'homme elles joignent leur voix à celle du monde entier à faveur d'une lutte sans merci contre le terrorisme et toute forme d'atteinte à la liberté des peuples et la démocratie dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tomignon le président du comité national de légal accès aux médias d'état invitent les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain jeudi 24 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne 9h Roger et Moukoro ADP Maliba 9h30 s'écoutera et toujours dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tomignon vous pourrez suivre ce soir même après ce journal les messages de campagne du candidat du parti Myria voilà définitivement que se referme ce journal merci de l'avoir suivi l'information reprendra ses droits demain 10h 13h avec Khadidia Tukonye au revoir